Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un taux review un peu spécial. On va vous présenter un prototype qui devrait sortir dans une campagne de Geekstarter dans le premier trimestre 2020. On vous présente donc Vanishing Stars, un jeu qui sera édité par NINPO Studio Games. Alors, ça va être leur premier jeu de société, donc vous ne les connaissez probablement pas encore. Mais voilà, on vous en parle aujourd'hui. Tout d'abord, nous tenons à remercier NINPO Games qui nous a bien gentiment donné un jeu en avant-première pour pouvoir le tester et ainsi vous donner notre avis sur le jeu. Donc, le principe du jeu, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un jeu de deck building à deux joueurs. D'un côté, quelqu'un incarnera les humains. Et de l'autre côté, nous avons la myriade d'insectes. Et donc voilà, ça va être une bataille céleste. Et le but du jeu, c'est de tuer le commandant adverse. Tout à fait, donc en fait, on va avoir des cartes en main, on va pouvoir placer des unités pour pouvoir attaquer l'adversaire. On va avoir des équipements, on va avoir des pièges. Enfin voilà, c'est quand même assez varié, assez sympa. Une mécanique assez sympa où on va avancer les cartes pour justement aller attaquer l'adversaire. J'ai vraiment apprécié jouer à ce jeu, très sympa. Thomas, je te laisse parler d'abord du graphisme ? Oui, donc ça devient une habitude chez nous. Ce qu'on regarde en premier, c'est la beauté visuelle. Et là, franchement, le boîtier, rien à dire, il est sublime. Voilà, très beau, ça donne vraiment envie d'y jouer. Donc, bonne première impression. En plus de cela, les illustrations sont aussi cool. Donc, on a des illustrations matisées pour les humains. Ça va être plus des gros vaisseaux. Et en face, on a la myriade d'insectes. Là, donc, on aura différents types d'insectes. Donc, ce n'est pas du tout le même style de deck. On en reviendra après pour le style de jeu différent. Oui, micro bémol pour moi, en parlant du design, c'est le dos des cartes qui sont les mêmes, si je ne l'abuse, entre les humains et les insectes. C'est juste peut-être un petit peu compliqué si on a trop de cartes qui sont posées face cachée. Parce que oui, on peut poser des cartes face cachée sur le plateau de jeu. Voilà, peut-être juste avoir un tout petit signe de différenciation entre les différentes races, ça pourrait être sympa. Pour ce qui est du gameplay pur. Donc alors, la mécanique de jeu est très intelligente. Franchement, c'est agréable à jouer. On s'est joué plusieurs fois. Mais au début, nous, on a eu un peu de mal parce que les deux premières parties qu'on a faites, l'humain gagnait facilement sur les insectes parce que justement, on ne jouait pas très bien. On ne savait pas comment optimiser le jeu des insectes. Donc voilà, il faut jouer peut-être plusieurs fois pour apprendre justement les différentes possibilités, les différentes combinaisons parce qu'il y a beaucoup de combinaisons intéressantes. Depuis, on a rejoué. Et en fait, non, pas du tout. Les insectes sont aussi puissants, même très puissants. Parce que parfois, il y a des combinaisons mortelles à faire. Mais donc, ça s'équilibre bien au final. C'est juste une impression de départ. C'est ça. Donc honnêtement, je pense que si vous débutez à ce jeu et que vous jouez contre quelqu'un d'un plus expérimenté, choisissez les humains et pas les insectes. Mais d'un côté, la personne expérimentée va peut-être justement plus facilement vous défoncer avec les insectes. Peut-être possible. Mais au moins, du coup, c'est bien équilibré. Mais on peut peut-être vous donner juste un tout petit exemple sur lequel on trouvait que c'était déséquilibré. Donc par exemple, on va vous montrer ici C.S. Bravery qui est la carte la plus forte pour les humains. A priori, on avait du mal à la défoncer. On va être clair. Moi, je l'avais. Thomas ne l'avait pas. Du coup, je jouais avec les humains contre Thomas. Et on avait galéré. Ma carte-là, j'avais terminé le match grâce à ça. C'est ça. Alors qu'en fait, en parlant avec le game designer, il nous a donné une astuce, une combinaison qui paraît simple en plus maintenant. Mais il faut y penser. En fait, il y a une carte dans le jeu de la myriade qui est le grappin épineux et qui permet d'attirer l'unité à plus proche directement en face et de lui infliger 3 dégâts. Alors quand on pense comme ça, on se dit « Oui, on va attirer, on va infliger 3 dégâts, mais ce n'est pas suffisant. » Mais il ne faut pas oublier que ça la ravance juste en face à l'utilité. C'est que du coup, en la posant, on va attirer en face de vous. Et si vous avez bien posé votre unité précédente ici, donc qui était à distance à la base, et qui va l'attirer d'un coup, vous allez lui infliger 3 dégâts, plus les 8 dégâts latéraux de la juvénile. Et donc, vous détruisez son unité. Donc voilà, un cas d'école auquel on n'y avait pas pensé et auquel un débutant n'y pensera probablement pas tout de suite. Mais voilà, après avoir joué quelques fois, à mon avis, ça doit être… Oui, voilà. Et c'est ça qu'il y a vraiment, en fait, quand on veut jouer en mode expert et tout, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de combinaisons. Et donc, c'est vraiment un jeu quand même stratégique assez complexe, quoi, et bien élaboré. Oui, c'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut être quand même assez expérimenté pour pouvoir y jouer. Je ne le dirai pas nécessairement, mais si vous êtes débutant, vous n'allez pas savoir explorer toutes les possibilités. Et donc, c'est vrai que vous n'allez peut-être plus avoir cette notion de déséquilibre. Et donc, c'est peut-être le tout petit bémol. C'est que, voilà, il y a quand même une certaine complexité, comme on vous l'a dit. Après, je ne sais pas si c'est un bémol. Potentiellement aussi que… Enfin, voilà, c'est très bien aussi pour des joueurs d'avoir un peu de complexité et justement de pouvoir faire autant de combos qu'on veut, etc. Donc voilà, c'est juste un point à prendre en compte pour ce jeu. Donc, on soutient à fond ce projet. D'autant plus que Nippon Games, c'est leur tout premier jeu. Donc, on aime bien mettre en avant de nouveaux créateurs, donc ici, des auto-éditeurs. Voilà, parce qu'il faut oser se lancer dans cette aventure. Et donc, on leur souhaite d'ailleurs… Bonne chance. Bonne chance, évidemment. Beaucoup de succès. Beaucoup de succès avec ce jeu. En tout cas, nous, on adore ce jeu. Dernier petit point que je voulais ajouter, c'est qu'en plus, avec un jeu de la sorte, il y a quand même pas mal de possibilités d'extensions. Je pense notamment à, par exemple, la possibilité de faire évoluer des decks ou encore la possibilité de faire des decks différents, donc d'autres decks, d'autres races. C'est ce que le créateur nous a confirmé aussi, qu'il y avait peut-être la possibilité de créer d'autres decks à l'avenir. Et donc, voilà, ça peut être sympa. C'est que vous achetez le jeu et après, vous pouvez encore avoir des extensions pour le faire évoluer, pour y jouer en tout cas. C'est ça, oui. Et avoir plus de possibilités. Plus de possibilités, oui. Donc, ça, c'est cool. C'est un bon point positif. Tout à fait. Donc, voilà qui conclut ce review spécial sur un prototype qui sera lancé en Kickstarter, normalement début 2020. On suivra ça de près. Oui, on vous en parlera dans Jute Informe qui arriveront très bientôt sur les actualités Kickstarter. C'est ça, tout à fait. Donc, on a hâte de vous partager tout ça dans la suite. Comme d'habitude, le gros pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Surtout si vous l'avez aimé. Voilà, c'est encore mieux. Abonnez-vous pour recevoir nos prochaines vidéos pour suivre ce jeu dans les Jute Informe dans le futur. Et maintenant, on vous dit à la prochaine. Bonne nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada